Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors dénoncez-vous en commentaire, je sais qu'il y a beaucoup de gourmands parmi vous. Et bien ça tombe bien, vous aimez les petits biscuits en général à manger, à tremper dans le thé, dans le café et tout, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, des petits biscuits craquelés au citron et à la framboise. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et vous allez pouvoir les trouver chez Lidl et je vous propose d'attaquer la recette tout de suite. Pour cette recette vous aurez besoin d'un citron, du sucre vanillé, de la levure chimique, un oeuf, de l'huile végétale, de la farine, du sucre, un peu de fleur de sel, du sucre glace, de la poudre d'amandes et des framboises. On est parti pour les biscuits craquelés, vous allez voir c'est vraiment encore une fois le type de recette que vous pouvez faire même avec des enfants, c'est hyper facile. On va commencer par casser un oeuf dans un bol, hop, on ajoute le sucre et on commence à fouetter tranquillement, faut que le sucre fonde. Donc pour cette recette deux sortes de sucres sont nécessaires, du sucre blond ou du sucre blanc, classique pour la base, et du sucre glace, c'est ce qui va faire les jolies craquelures sur le gâteau. Le four est en train de préchauffer à 180 degrés, ça va vraiment vite cette recette. J'ajoute l'huile, j'ai pris de l'huile de tournesol aujourd'hui, l'huile d'arachide ça marche, pépins de raisin aussi. On peut oser le faire avec de l'huile d'olive, huile d'olive, citron et framboises ça fonctionne, ça donnera un petit goût méditerranéen, c'est sympa aussi. Regardez la préparation, on ne fait pas beaucoup rentrer d'air dans cette préparation. On va ajouter le zeste du citron, donc prenez un citron non traité, vous le rincez, vous le séchez et on y va. Alors là c'est vous qui dosez la quantité de citron que vous souhaitez et sachez que vous pouvez le faire aussi avec d'autres agrumes type orange, ça marche bien, citron vert aussi, vous pouvez mélanger. Si vous préférez faire des crinkles ou donc biscuits craquelés au chocolat, eh bien vous zappez la partie citron et vous ajoutez simplement une cuillère à soupe de cacao en poudre non sucrée, chocolat framboise, je ne sais pas si vous êtes fan, dites-moi en commentaire si vous aimez bien l'association chocolat fruits rouges, ça pourra me donner des idées pour des prochaines recettes à vous proposer sur Lidl Cuisine. Ça me va bien en termes de zeste de citron, on va pouvoir ajouter tranquillement les ingrédients secs à présent. On a du sucre vanillé, de la levure chimique, un demi sachet de levure chimique, je vais l'ajouter tout de suite. C'est important la levure chimique dans cette recette puisque ça va faire lever vos biscuits et créer les craquelures. Je passe avec la spatule pour mélanger ça, on ajoute la farine et la poudre d'amande également. Ça c'est vraiment un petit biscuit que j'adore faire pour le petit-déj' ou pour le thé, un peu de fleur de sel, c'est top et on mélange bien jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. On obtient une pâte à biscuits qui est assez compacte, c'est parfait et on va pouvoir former nos biscuits sur une plaque de cuisson. On ajoutera les framboises et le sucre glace, vous allez voir ça tout de suite. Les framboises, je vais les couper en deux. On a la pâte qui est juste ici. Avec une grosse cuillère, je viens prélever un morceau de pâte. Vos petites mains préalablement laver, on fait des petites boules comme ça pour les crinkles. Je mets deux petites framboises dessus et j'enchaîne. On les espace parce que c'est des biscuits qui vont grossir pendant la cuisson. C'est à ce moment-là qu'on peut mettre à contribution les petites mains à la maison, c'est sympa. Ça occupe, comme ça tout le monde peut participer. On va mettre les demi-framboises à chaque fois sur les biscuits, comme ça. On va ajouter le sucre glace, comme je vous disais. Vous imaginez bien que sur ces petits biscuits, vous pouvez ajouter par exemple des petites amandes ou noisettes concassées, des pignons de pain, c'est sympa, ça aussi, on n'utilise pas beaucoup en pâtisserie, des éclats de pistache, c'est le top. Et on va saupoudrer avec du sucre glace. Donc munissez-vous d'une petite passoire. Et on va venir saupoudrer généreusement les biscuits. Vous voyez, j'en mets pas mal. Bon, on va partir sur 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Et on se retrouve pour le résultat. Je nous souhaite de très beaux biscuits craquelés, bien généreux, avec plein de craquelures. Allez, on voit ça tout de suite. Les biscuits craquelés sont prêts. Alors quand vous les sortez du four, ils sont un petit peu bombés. Vous les laissez refroidir. Là, ça fait 10 minutes que je les ai sortis. Ils ont tendance à se raplatir et c'est très bien. On voit les petites craquelures et ils sont très moelleux quand on appuie dessus. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ces biscuits se conservent quelques jours. Dans les faits, c'est une information qui ne va pas vous servir parce que je sais que vous allez les manger tout de suite. Moi, je vais faire pareil juste après cette vidéo. C'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire comment vous réalisez ces crinkles. Est-ce que vous ajoutez quelque chose dedans, de la pistache, je sais pas moi, de la vanille, un peu de cacao, tout ça. J'aimerais bien savoir. Si vous voulez plus de recettes de petits biscuits, comme ça, facile à réaliser avec peu d'ingrédients, eh bien, n'hésitez pas à le dire. Et je compte sur vous, encore une fois, si ce n'est pas fait, pour vous abonner à l'Idle Cuisine. On vous attend, les bras ouverts, comme d'habitude. À bientôt sur l'Idle Cuisine. Bon, personne ne le touche parce qu'on fait la photo après. Merci. Il est parti, allez, les gars ? Oui, c'est bon, c'est bon, on y va. Sous-titrage ST' 501